Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est une vidéo où je n'ai rien écrit, je vais vraiment parler à coeur ouvert, vous dire ce qui me vient à l'esprit etc. pour faire un peu le bilan sur cette année 2020, je n'ai je crois jamais fait ce genre de vidéo mais là j'avais envie, pourquoi ? Parce que c'est une année spéciale je pense pour tout le monde et pour moi aussi donc voilà, ça ne sera pas une vidéo triste parce que justement c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo parce que justement j'ai pas un... ça a été dur mais j'ai pas un bilan en fait que négatif de cette année, c'est pour ça que je voulais vous en faire part entre guillemets je ne vous fais vraiment jamais ce genre de vidéo où je vous parle un petit peu de ma vie entre guillemets, entre grosses guillemets puisque je ne vais pas vous dire toute ma vie mais voilà, donc je ne vous poste cette vidéo que maintenant parce qu'au début je ne comptais pas la faire, ça m'est venu un peu mi-janvier je dirais et du coup voilà je vous la fais, je vous ai laissé le pull de Noël parce que du coup ça représente on va dire la fin de l'année et je vais essayer de ne pas vous la mettre trop trop tard mais bon voilà dans tous les cas ce qui a abouti en 2020 va finir en 2021 donc voilà, alors pour retracer un petit peu l'année 2020, donc elle a commencé très bien voilà avec mes proches, on faisait le réveillon etc, tout allait bien il y a eu donc janvier très bien avec mon chéri tout ça, il y a eu, donc je commençais très bien cette année voilà avec mon chéri et tout, moi super contente forcément et il y a eu donc la Saint-Valentin en fait, donc on parlait avec mon chéri, enfin mon chéri me disait ça serait plus simple d'habiter ensemble etc etc et puis du coup les choses ont fait que je me suis dit à la Saint-Valentin c'est la symbolique donc je lui ai proposé qu'on emménage ensemble tout simplement, voilà c'était pas pour tout de suite mais c'était la symbolique de dire voilà c'est la Saint-Valentin c'est un peu un cadeau de Saint-Valentin entre guillemets et voilà c'était l'occasion on va dire donc ça lui l'a fait escompté, il était super content voilà et donc voilà donc après forcément derrière on n'était pas forcément pressé derrière vous avez même si voilà on va pas se mentir c'est compliqué d'être chacun chez soi c'est la galère avec le boulot et tout mais bon et derrière vous avez les trois mois de préavis donc voilà forcément et puis donc après l'agence immobilière d'ailleurs lui dit de toute façon si on trouve même quelqu'un avant les trois mois vous ne ferez pas vos trois mois de préavis donc très bien et tout plutôt que de payer chacun double loyer et tout ça et puis arrive un peu le Covid on entend parler de ça bon voilà sans plus et puis après le je me rappelle très bien de cette date puisque du coup c'était le 14 mars j'ai gardé ma nièce ce week-end là enfin je l'ai gardé en fait le samedi du coup donc voilà je sais peut-être le vendredi soir aussi enfin bref le samedi en tout cas elle était en garde à la maison et là d'un seul coup donc en plus ma mère était venue nous on était dans notre truc on était avec la petite et tout on profitait et d'un seul coup mon frère et ma belle soeur arrive le samedi soir pour nous dire vous avez vu allumer les infos et tout ils sont en train de parler couvre-feu confinement enfin voilà on ne savait pas ce qui se passait du coup même ma belle soeur dit c'est la catastrophe et tout donc on allume la télé et ce qu'il faut savoir c'est que en fait ma nièce allait avoir deux ans le lendemain le 15 mars le dimanche 15 mars donc on avait prévu l'anniversaire forcément donc voilà panique à bord donc on met les infos et là on comprend ce qui se passe donc tout fermé tous les restaurants fermés tous les magasins tout fermé le le samedi à minuit truc inédit pour pour tout le monde de toute façon et et là du coup on comprend pas ce qui se passe on dit mais qu'est ce qu'on va faire l'anniversaire comment on fait enfin voilà du coup le lendemain au final on a quand même été pour l'anniversaire mais tout le monde n'était pas là en fait heureusement il faisait à peu près beau pourtant c'est au mois de mars mais du coup on s'est retrouvé dehors pour le peu de personnes qui étaient là pour quand même que la petite puisse ouvrir ses cadeaux etc mais directement on on s'est pas fait la bise rien enfin voilà quoi c'est un peu particulier et puis après s'en est suivi ce qui s'en est suivi du coup les choses ont fait que ça a précipité en fait faut savoir que le covid a eu des effets négatifs sur beaucoup de personnes et en fin de compte nous ça nous a précipité dans des choses qui au final sont positives on va dire puisque du coup si on voulait se voir avec mon chéri fallait vivre sous le même toit puisque sinon on pouvait pas se déplacer même si pourtant on n'habitait pas loin c'était compliqué et moi je... enfin tous les deux on a continué à travailler en fait nous on a pas du tout été en confinement contrairement à beaucoup de français donc ça ça a été très très dur aussi et du coup il a commencé à mener des affaires etc petit à petit en fait puisque sinon moi j'étais toute seule ici toute seule chez moi à vivre un confinement à surtout la semaine encore bon vous travaillez mais les week-ends à vous retrouver toute seule et du coup voilà on s'est dit plutôt que d'être chacun de notre côté et surtout prendre des risques à aller à prendre la route et tout voilà donc moi dans un premier temps en rentrant du travail j'allais chez lui du coup je me suis jamais fait arrêter heureusement mais voilà et du coup comme je vous dis ça a précipité les choses et finalement on a fait le déménagement tant bien que mal tous les deux pour emmener ses meubles bon sachant que forcément on avait plein de choses en double donc il y a des choses qui ont été vendues etc et du coup voilà donc il est venu emménager bien plutôt que prévu au lieu de trois mois après ça a été peut-être un mois après du coup je dirais à peu près enfin voilà et au final du coup on s'est retrouvé quand même à payer de loyer puisque forcément aucune visite possible pendant le confinement voilà ça a été vraiment des galères on devait alors au travail c'est pareil c'était compliqué puisque du coup on n'avait pas de masque on allait travailler alors qu'il y avait l'ambiance autour quand vous preniez la route il n'y avait vraiment personne enfin c'était glauque c'était vraiment spécial ça a été très dur vraiment faut pas se mentir comme tout le monde de toute façon je pense que ça a été dur pour tout le monde heureusement moi je me dis heureusement que j'ai un travail heureusement que j'ai un CDI à l'heure actuelle avec la justement avec tout ce qui se passe heureusement moi voilà et au final on avait réservé des vacances pour aller en Irlande fin avril forcément c'est tombé à l'eau d'ailleurs ça a mis des mois et des mois à être remboursé heureusement on a été remboursé j'ai envie de vous dire et puis voilà et puis après donc il y a eu le 11 mai le déconfinement après on s'est mis à travailler avec des masques au travail voilà ça fait maintenant je compte même plus les mois où on est avec ce foutu masque mais voilà et en fait du coup pendant ce confinement on s'est dit on s'est mis à regarder en fait un petit peu des maisons moi clairement je ne me voyais pas repartir pour partir en location moi ça fait des années que je veux acheter je n'étais pas dans l'objectif d'acheter seule et puis après je me suis dit bah tant pis parce que je perds du temps entre guillemets enfin voilà le temps c'est de l'argent pour le coup c'est vrai vous mettez un loyer dans le vide et on s'est mis du coup à regarder un petit peu comme ça et puis en fin de compte on n'avait que ça à faire vous n'aviez plus non plus de plus les agences ouvertes pour faire des visites etc et on s'est dit pourquoi pas acheter finalement après tout parce que ici c'est très bien mais ça reste un petit peu juste quand même à la longue pour deux personnes quand même même si c'est largement suffisant mais voilà vous marchez un peu dessus quand même au bout d'un moment surtout au niveau de la cuisine qui n'est absolument pas fonctionnel et du coup au déconfinement on a commencé à aller se renseigner courtier etc après les agences on a fait du coup quelques visites plus ou moins fructueuses j'ai envie de dire parce que franchement on est tombé sur des choses vous savez si vous êtes en recherche de maison etc et après un peu coup de mou après du coup moi ce qu'il faut savoir c'est que du coup de mémoire j'étais en chômage en tout en chômage partiel en fait trois semaines donc la dernière semaine de juin je pense du coup la troisième de juin aussi en fait une semaine sur deux et la première semaine de juillet du coup ce qui nous a permis donc là on était déconfinés ce qui nous a permis on s'est dit bah plutôt que de rester là vu qu'on n'est pas parti en Irlande nous on en a profité voilà alors certes du coup j'étais moins payée mais en même temps j'avais la route en moins etc enfin bref et du coup on en a profité puisque mon chéri a pas mal de congés donc on est parti là c'était vraiment au déconfinement enfin bref je sais plus mais on est parti donc en Normandie on fleurde en ville etc etc on a fait voilà petit voyage vraiment sympa petit séjour sympa parce que mon chéri connaissait pas donc je vais montrer un petit peu ensuite on a été la deuxième semaine je crois enfin non je crois que la deuxième semaine on a rien fait plus ou moins on a dû faire pas mal de visites et puis la troisième semaine de mon chômage on a été en Bretagne aussi on a fait une bonne partie de la Bretagne on a fait le Mont-Saint-Michel, Caen, enfin je sais plus mais on a fait plusieurs pareil un séjour sur plusieurs jours à des destinations différentes on fait toujours ça en fait quand on part souvent on n'est jamais vraiment au même endroit donc voilà on a profité de ce temps on s'est dit quitte à être à pas travailler à être là à se regarder dans le blanc des yeux pareil au niveau des biens immobiliers il y avait pas trop trop c'était un peu spécial et on avait vraiment que la tête là dedans on n'en décrochait pas et au bout d'un moment franchement après il y avait que des trucs qui ne nous plaisaient pas du tout et au bout d'un moment vous avez je pense qu'on passe tous par cette phase où d'un seul coup bah vu que vous ne vous trouvez plus hop vous vous démoralisez quoi franchement vous dites laisse tomber on trouvera jamais ça va pas ce qu'il faut savoir c'est que du coup le marché était très tendu suite au déconfinement il y a tous les parisiens qui ont voulu du coup aller chercher un peu hors Paris et des maisons donc comme nous alors nous c'est pas du tout en rapport avec le Covid du coup le fait de chercher une maison c'est vraiment c'était notre projet classique confinement ou pas confinement voilà mais du coup on s'est retrouvé où du coup dès que vous voyez un bien fallait tout de suite vouloir faire une offre moi ça me mettait la pression je voulais pas acheter n'importe quoi non plus je voulais faire une contre visite aussi avec mon papa qui connaît bien etc donc voilà c'était vraiment dur et on avait peur du coup dans la précipitation de se tromper aussi donc voilà ça a été vraiment des moments plus ou moins difficiles vraiment et puis donc voilà le fait de partir un peu de s'aérer ça a fait du bien aussi juillet il y avait plus trop de choses août il y avait encore moins de choses encore moins de bien du moins donc voilà et puis après donc tout le mois de juillet août je voyais le coup que tout le monde partait en vacances et moi j'ai toujours mes vacances en septembre je voyais que nous on allait se faire avoir quoi c'était vraiment tendu juillet voilà et après août je voyais que ça se resserrait je voyais que le masque devenait obligatoire un petit peu partout et je me suis dit c'est mort c'est pour notre pomme on va pas partir en vacances alors heureusement on avait profité comme je vous dis au moment de mon chômage de partir un peu et heureusement et je regrette pas parce qu'on a tellement passé des moments difficiles le confinement de pas voir nos proches et tout ça a été très très dur du coup voilà on s'est dit c'est maintenant et c'est pas plus tard et on a bien fait et quand on réfléchit on se dit heureusement on aurait refait tout pareil et du coup on s'est dit bah qu'est ce qu'on fait on va où en vacances c'était un peu impossible et du coup on s'est dit bah on reste en France et bah on profite aussi de nos proches puisque nous on a de la famille sur Marseille Marseille ex etc et du coup bah on est parti passer des vacances chez les grands-parents de mon chéri qui étaient très contents et parce que pareil à leur âge c'est compliqué aussi ce Covid etc j'ai pu aussi voir ma famille qui je pense ma cousine va regarder cette vidéo sûrement voilà donc ça nous a fait énormément de bien puisque voilà en temps normal on n'a pas l'opportunité de partir dans le sud tout le temps quand on part bah voilà comme je vous dis on a fait les régions qu'on a pu faire et puis bah après si on part à l'étranger et tout enfin voilà donc là j'étais super contente ça nous a reboosté ça nous a fait un bien fou et surtout vraiment jusqu'au dernier moment on pensait ne pas pouvoir partir parce qu'on voyait l'actualité et surtout à Marseille et au final alors certes on a eu le masque tout le temps contrairement à tous les gens qui sont partis en juillet et août on a eu le masque partout avec la chaleur c'était voilà mais je m'en fiche comme je disais je préférais partir avoir le masque que de ne pas partir du tout donc voilà franchement on a pu profiter à fond on a eu un super temps ça a été génial donc on est parti 10 jours après moi vu que du coup j'ai 3 semaines en septembre à chaque fois c'est comme ça donc la dernière semaine on est parti à peu près 4 jours je crois dans le nord dans la baie de Somme voilà les plages du nord moi j'y vais souvent et mon chéri pareil ne connaissait pas du tout cette région donc voilà on a pu y aller pareil c'était au moment de la canicule parce qu'il y a eu la canicule au mois de septembre donc on a eu un temps de fou on a choisi vraiment notre week-end parfait on était trop content du coup d'être à la mer et tout donc voilà vous voyez dans le fond dans tout ce qui se passait ça tout s'est bien déroulé je dirais à peu près et après donc voilà septembre après on a repris un peu les visites mais il n'y avait pas grand chose voilà pas grand grand chose on a même visité une maison où on a failli refaire une visite puis après quand on prend du recul on se dit non c'est trop petit c'est pas la peine c'est voilà et après du coup est arrivé alors je vous en parle là du coup puisque ça y est c'est concret on va dire est arrivé du coup je sais plus le 14 octobre peut-être un truc comme ça on voit une annonce du coup quelques jours avant on voit une annonce sur le bon coin et je dis à mon chéri enfin il me montre il n'y avait que trois photos je dis mais ils sont bizarres ils veulent vendre une maison ils ne mettent que trois photos enfin franchement vraiment bizarre et du coup ce qui se passait c'est qu'on ne se posait pas non plus 15 000 questions dès qu'on voyait un truc qui nous plaisait et tout hop mon chéri appelait on y allait et puis de toute façon voilà on essayait de faire des trucs un peu groupés parce que mine de rien c'est pas du tout à côté d'où on est là donc ça fait aussi pas mal de kilomètres et on s'est dit bah on va y aller de toute façon on verra bien et par hasard j'envoie l'annonce du coup à ma maman et elle me dit bah regarde en bas il y a d'autres annonces avec les mêmes photos je lui dis mais non tu te trompes c'est pas ça enfin c'est une autre annonce et tout enfin bref et en fait elle a eu raison il y avait plusieurs d'autres annonces du moins avec d'autres photos en effet et donc là photo un peu de magazine je dirais on s'est dit oh c'est bizarre et moi j'y croyais pas du tout parce que franchement je vous assure qu'on a visité des choses où au final vous voyez les photos et quand vous vous déplacez vous déchanter franchement on a eu une maison d'ailleurs mais ça vaut le coup d'en reparler parce que franchement hallucinant enfin bref et moi je voyais le truc je voyais donc les photos je me suis dit à tous les coups ça va être une maison on va falloir monter des marches je sais pas pourquoi je voyais une maison en hauteur du coup je me suis dit à tous les coups la salle, la cuisine enfin il n'y a rien qui va aller enfin bref donc j'y allais mais vraiment pas pas sûr de moi on avait deux visites du coup ce jour là et au final on arrive et la maison magnifique tout refait aucun travaux à faire même mieux qu'en photo immense on n'aurait jamais pensé avoir cette superficie là franchement parce que dans le budget qu'on avait en Ile-de-France et tout c'est un peu compliqué aussi même si voilà on a quand même de la chance mais voilà et surtout cette superficie là on l'espérait cette superficie mais on ne pensait pas franchement et en plus poil à peler et tout ça aussi on voulait beaucoup mais du coup à chaque fois on voyait des maisons avec des cheminées on s'était dit il va falloir casser la cheminée on n'est pas non plus bricoleur de fou donc on se voyait dans des trucs et au final donc la maison était un peu au-dessus du budget quand même donc il a fallu négocier ils étaient un peu fermés à la négociation et tout et tout au final j'ai réussi quand même tant bien que mal à réussir deux jours après enfin le lundi du coup je suis retournée faire une visite avec mon papa pour qu'il me dise même si au final tout était neuf il n'y avait rien à faire mais voilà je voulais quand même qu'il regarde d'un point de vue un peu pas dire pro mais vous voyez il se rend compte un petit peu de certains travaux qu'il peut y avoir ou non à faire ou des choses cachées des choses comme ça et il a dit franchement allez-y il n'y a vraiment rien à faire donc voilà et c'est là que vous vous rendez compte que c'est marrant parce que quand vous commencez vous vous dites non je ne veux pas ça 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 je ne veux pas être là je ne veux pas de mitoyenneté on était archi fermé sur la mitoyenneté moi je ne voulais pas de vieille maison j'avais dit jamais je voulais vraiment un pavillon classique je ne sais plus aussi ce qu'on a dit qu'on ne voulait pas et au final donc certes c'est une maison mitoyenne mais en fait c'est une vieille maison qui a été complètement refaite à neuf isolation extérieure et tout et tout et au final du coup les voisins vous ne les entendez pas parce que je pense que le mur fait une épaisseur de je ne sais pas combien vous voyez vraiment une vieille maison donc vous n'entendez rien du tout le secteur c'est pareil c'était pas tout à fait alors ça me rapproche du boulot mais c'était pas tout à fait le secteur qu'on ne cherchait pas d'ailleurs dans ce secteur là et au final c'est avéré qu'on a trouvé comme ça enfin vous voyez plein de choses comme ça et moi j'avais dit pas de vieux bon au final c'est une vieille maison mais tout est refait à neuf donc au final c'est pas vraiment du vieux mais vous voyez c'est des choses comme ça qui sont marrantes mais voilà ça a été enfin le coup de coeur pour tous les deux parce que c'est pareil combien de maisons vous avez ou c'est pas le coup de coeur et tout enfin bref donc vous voyez tout ça parce que je m'étale mais tout ça pour dire que cette année au final si on était parti en Irlande je pense qu'on ne se serait pas attardé sur les maisons on n'aurait pas cherché aussi rapidement si il n'y avait pas eu le covid ben voilà ouais on n'aurait pas cherché de maison je pense qu'on n'était pas du tout là dedans donc on s'est dit plutôt quitte à ne pas bouger quitte à être bloqué ici ben autant mettre à profit ce temps et ben on a cherché cherché on s'est lancé là dedans en même temps vous me direz ben au moins c'est des années en moins qu'on ne perd pas au moins on sera propriétaire du coup on voyagera peut-être différemment ou peut-être moins mais en même temps quand est-ce qu'on pourra revoyager de nouveau avec ce covid voilà là on sait pas confinement reconfinement et couvre-feu et tout enfin voilà je sais pas quand est-ce que je vous mettrai cette vidéo mais voilà donc voilà donc au final en plus ça a été vachement décalé parce qu'on aurait pu y être à la fin janvier au final on n'y sera qu'à la fin février et encore ça a été un petit peu avancé mais pas le déménagement du moins mais voilà alors pour quelqu'un qui n'est absolument pas patiente je peux vous dire que j'ai fait preuve d'une grande patience pour tout ça mais voilà c'est que pour du bon on va dire c'est que pour du positif en attendant on continue d'économiser tant qu'on n'y est pas on va dire et puis là voilà on est dans les cartons etc mais c'est que du positif et on a hâte d'y être et voilà du coup et ce covid a fait que alors on a eu aussi le deuxième confinement à la fin de l'année qui a été confinement si on peut dire puisque du coup on pouvait faire les magasins et tout mais je pense que là on en est tous à bout je pense qu'on en a tous marre surtout de pas pouvoir voir nos proches comme on veut moi je sais que c'est pareil tous mes proches et tout ne sont pas non plus à côté de chez moi là ils y seront encore moins mais voilà on espère aussi pouvoir déménager normalement ne pas déménager en confinement voilà ça serait cool mais voilà du coup les choses font que moi c'est vraiment du coup ça a été vraiment mon leitmotiv c'est vraiment ce qui a fait que ça m'a fait tenir cette année 2020 c'est ce projet de maison voilà c'est vraiment ce qui me fait ce qui me fait tenir parce que sinon je pense que vraiment j'aurais vécu des sales moments après j'ai eu beaucoup de chance mes proches n'ont pas été touchés moi-même enfin voilà mon chéri tout ça personne n'a été touché j'ai encore mon travail j'ai voilà je suis heureuse même si c'est dur psychologiquement en tout cas voilà j'ai cette chance donc je ne me plains pas vis-à-vis de ça et j'ai eu la chance voilà d'aboutir à ce gros projet qui est le projet d'une vie j'ai envie de vous dire donc voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu votre bilan de l'année 2020 on va essayer de ne pas parler que Covid même si ça a été le majeur sujet de cette année mais voilà n'hésitez pas à me dire si vous aussi quand même vous avez eu des projets comme moi qui vous ont boosté en tout cas je suis pleine de nouveaux projets pour 2021 en tout cas vis-à-vis surtout de Youtube Instagram etc je suis reboosté on va dire et je vous remercie tout simplement d'être encore avec moi pour cette nouvelle année je ne sais plus combien ça fait d'années qu'on est ensemble mais voilà en tout cas je vous remercie énormément d'être toujours présent et de plus en plus à chaque fois j'espère en tout cas que vous allez bien que vous portez bien que vos proches vont bien surtout et n'hésitez pas du coup à liker cette vidéo puisque c'est une vidéo que je n'ai jamais faite je crois un petit peu à coeur ouvert j'espère en tout cas qu'elle vous a plu et je vous fais plein plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501